ok normalement le roulement doit toucher et normalement tu dois pouvoir passer d'oc ou non je mets un peu plus bas que là comme ça voilà non 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 ok donc c'est pas mal alors dans quel sens est ce que tu vas passer là comme ça montre je tire t'es sûr si vous le dites non donc ta fraise elle tourne dans quel sens elle tourne dans ce sens là donc toi tu veux partir de là vers là est ce que ça te semble logique ou pas d'accord donc toujours penser le plat de ta fraise doit rentrer en contact avec la matière en premier dans le sens de rotation donc ta fraise elle tourne comme ça le plat tu avances et il doit prendre la matière si ton plat il tourne comme ça et que tu recules c'est pas ton plat qui est en premier avec la matière d'accord c'est l'arrière du fer donc bien penser ça tourne dans ce sens si clac ça doit prendre la matière ça prend la matière ça prend la matière donc c'est d'ici tandis que là ça prend la matière mais tu recules donc tu dois prendre la matière en avançant d'accord est ce que c'est ça a pas l'air d'être clair clair si là ça t'es sûr on va refaire des exercices à l'égol bien régler ta profondeur débrancher la machine c'est important ça de comprendre le sens d'usinage surtout à la défonceuse parce que dans un cas comme ceci tu ne reprends pas beaucoup de matière on va dire qu'il n'y a pas énormément de risques mais dans certains cas si tu utilises ta machine en avalant tu risques d'avoir des très graves accidents donc ça il faut vraiment bien le comprendre et ça on devrait te l'avoir appris à l'école c'est à l'école C'est parti. C'est parti.